C'était il y a 5 ans. Le 14 mai 2017, Emmanuel Macron devenait le 25e président de la République française. Si l'homme politique connaît désormais bien le palais de l'Elysée, il aurait fait une petite bourre de peu après son installation. Jeudi 28 avril 2022, sur le plateau de TPMP People, Mathieu Delormeau a en effet lâché, j'ai une petite anecdote. Il paraît que quelques jours après leur arrivée au palais, ils ont fait un petit câlin et sans scène rendre compte, ils ont déclenché un interrupteur d'urgence. De son côté, la chroniqueuse Déborah Torchman a assuré, la procédure veut que l'agent monte et voit le président en personne, de ses propres yeux, sauf que Brigitte a dit, dans l'entrebaillement de la porte, Emmanuel Macron n'est pas visible. Dans le livre « Ce qu'ils ne veulent pas que je dise », publié chez Plon, Alexandre Benalla avait livré un témoignage différent. Selon lui, Emmanuel Macron aurait actionné un signal d'alarme par erreur lorsqu'il prenait une douche. Alors, si Esti après avoir reçu une alerte silencieuse que son équipe de sécurité se serait rendue devant ses appartements privés, un homme aurait demandé à entrer afin de vérifier que le président va bien. Sans préciser que son mari était sous la douche, la première dame aurait alors refusé de le laisser entrer. Dans son livre, Alexandre Benalla a dévoilé, après de longues palabres, Brigitte laisse le chef de l'unité passer la tête dans l'entrebaillement de la porte et apercevoir de loin le président, qui le rassure d'un sonore tout va bien. Les confidences de Brigitte Macron sur sa vie à l'Elysée Vendredi 15 avril 2022, quelques jours avant que son mari soit réélu, Brigitte Macron avait révélé tirer un bilan positif de ses dernières années passées à l'Elysée. Le jour du vote, au Touquet, en 2017, un homme m'a affirmé, vous allez subir la malédiction de l'Elysée. Mais je n'ai pas vécu ce qu'on m'avait dit, ce n'est pas l'enfer. Bien sûr, il y a des contraintes, mais je suis prête, avait-elle assuré à l'AFP. Loading Widget Le jour du vote, au sein de la rue de Montréal, on est en train de sortir de la mort. Le jour du vote, au sein de l'Elysée. Mais je n'ai pas vécu ce qu'on m'avait dit. Le jour du vote, au sein de l'Elysée. Mais je n'ai pas vécu, mais je n'ai pas vécu. Au revoir, on est en train de se faire voir, il y a des contraintes. Abonnez-vous !